Istres rencontre l'USC pour une rencontre couperée. C'est un peu une finale pour le maintien. Gros dispositif handball cet après-midi. Ah oui, cet après-midi c'est vraiment une après-midi handball à tous les niveaux. Et le premier shoot, il est important, il est tout en douceur. Ouf, balle perdue. Et elle est nouveau. Ça monte vite, attention. Ouf. Et la reprise de ce ballon, il est allé la récupérer. Qui vont tous les trois faire leurs au revoirs. Ce sera en direct tout à l'heure sur l'NHTV. Le but tout en puissance. Ils sont vraiment là pour jouer leur bateau et empocher les deux points. Et ça fait plusieurs fois que Lillier est complètement libéré. Elle a vibré là. Et regardez un petit peu le jeu de Henrik Olsen qui... Oh là, ça s'est bien joué. Vraiment... Et encore une fois Lillier qui est complètement libéré. Et oui. Ouh, ça c'est joli. Et on le revoit là. Efficace hein. Aux 9 mètres là. Fou. Et l'espace qui est libéré. Et ça s'est bien fait. Un petit peu différent. Valentin Arman qui monopolise à chaque fois deux défenseurs. Donc c'est très facile pour Sisoko. Et Valentin Arman pourtant arrive à récupérer ce ballon. Ce qui met en difficulté les attaquants histriens. Ce shoot toute en puissance. Voilà. Peut-être un peu bête mais vu que vous êtes arbitre. Ouf. Bybas Sisoko là. Quel joueur exceptionnel. Il a essayé de la refaire. Celle de tout à l'heure, ça n'a pas réussi. Oh oui. Et là en même temps. Entre Charbourg et Celesta. Oh mais qu'est-ce que c'est beau. Il passe Sisoko. Le 2 vit son contact. Et derrière le shoot. Arnaud Tabaron ne peut rien faire. Le shoot et il provoque l'exclusion temporaire de joueurs histriens. Regardez. Voilà. Ce sera deux minutes. C'est le minimum qui est demandé pour les histriens. Le shoot de nouveau. Et Guinald Pantor qui… Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il lui a fait là ? Il essaie de décaler et de trouver le pivot. Il avait la possibilité de shoot. Et il la met. Cette fois-ci c'est dedans. Donc nouvelle chance pour Istres de Mat. Et Guensoulen de nouveau. Sisoko qui a essayé d'aller trouver une porte cette fois-ci. La passe est bonne. En deux fois. Oh le décalage et le but. Allez. Remontez vite, remontez vite. Et ben voilà. Et ben voilà. Carval est bloqué pour l'instant donc… Ouh là là. Alors là. Alors là. Il peut être content parce que… Il n'y a pas grand chose à faire derrière. Parce qu'après deux échecs successifs là. Celle-ci là. Il est venu la chercher coin-long Lucarne. Tabaron pourtant il ferme. Le but est vite du côté d'Istres. C'est très très dangereux. Oh c'est bien fait. Trois buts d'avance. Quinze minutes à jouer. Oh là. Amman qui aurait pu tirer. On ne se précipite pas. Voilà. Sisoko qui déclenche. Oh le shoot. Oh il est important celui-là. Et de rester. Et ben Sisoko. Et Arnaud Tabaron qui l'a dévie dans les buts. Oh là là. Mais d'où il sort ce but ? D'où il sort ce but d'autre ? C'est exceptionnel. Ça va être Chris Pan. Et c'est bien normal. Il y a de longs jeux cet après-midi sur LNH TV. Et ben Sisoko. Oh c'est magnifique. Superbe. Kylian Rigaud. Et ben Sisoko qui continue de distribuer. Et ben Sisoko dans l'intervalle. L'égalisation. Et oui. Après. Je ne juge pas. Surtout sur un money time comme ça. Oh c'est joli ça. Oh c'est très très joli. Magnifique. C'est gagné. Il se trouve un espace. Oh la lucarne. Allez. On cherche l'intervalle. Oh c'est débarqué. Oh c'est débarqué. J'aurais fait rentrer Godin. Ça compte pour du beurre. Et c'est fait. La joie des Israéens. Qui gagne. Cet après midi. Bravo. 29-28. Face à Créteil. Et on la voit. La joie des joueurs. Israéens. Pourquoi ? Et bien parce que Bilal. Ça y est. Le maintien. Est assuré.